Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous résumer toute l'actualité qui a eu lieu en Océanie cette semaine. Malheureusement, l'actualité a été très chargée, notamment en Nouvelle-Calédonie, avec une alerte tsunami, un cyclone et malheureusement un confinement qui a été annoncé hier. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo pour vous présenter, pour savoir d'où vous venez, dans quel pays, etc., pour qu'on fasse connaissance. La bonne nouvelle, c'est 585 000 personnes qui ont été vaccinées depuis vendredi en métropole. On espère donc, du coup, la vaccination va s'accélérer à Wale Sufutuna. En Nouvelle-Calédonie, partout en Océanie, pour pouvoir voyager librement et retrouver une vie normale. On va directement aller en Nouvelle-Calédonie, où malheureusement un confinement a été annoncé ce week-end. A l'origine, 9 cas ont été détectés du Covid-19. C'est des cas apparemment qui venaient de Wale Sufutuna. Il s'agit d'une personne qui était en sortie de 14N, il y a plusieurs semaines après un test négatif. Cette personne a consulté un médecin en raison d'un symptôme qui a été testé positif. Terry Santa a demandé à toutes les personnes qui sont venues à Wale Sufutuna depuis le 25 janvier de s'isoler. Donc voilà, si vous êtes dans ces cas, n'hésitez pas à vous isoler. La conséquence de tout ça, c'est un confinement pour deux semaines à partir du lundi 18h. Donc voilà, ça commence aujourd'hui à partir de 18h. Fermeture des magasins non essentiels. On va en savoir plus dans les prochaines heures. Mais a priori, les magasins non essentiels seront fermés. Le masque sera obligatoire dans les villes et dans les lieux clos. Suspension des bus, le rail, tout ce qui est avion, bus, tout déplacement. Tout ce qui est déplacement, vous pourrez bien sûr sortir, il n'y a aucun souci. Mais par contre, il faudra une attestation à télécharger sur cycle de gouvernement, professionnel ou à titre personnel. Il faudra justifier tout déplacement. Et enfin, les écoles seront en théorie fermées. En conséquence, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a décidé de suspendre les prochains vols avec passagers en provenance de Wallis et Futuna, notamment les vols du dimanche 7 et 8 mars. Aucune liaison n'est possible entre les deux archipels pour le moment. C'est malheureusement une mauvaise nouvelle. Mais si on prend l'exemple de la Nouvelle-Zélande, dès qu'il y a un cas, on ferme tout et ça se passe super bien. Donc on espère qu'en Calédonie, tout va revenir normalement. Cette semaine, le cyclone Iran a directement touché la Nouvelle-Calédonie pendant plusieurs heures. Des vents allant jusqu'à 220 km heure. Le bilan est finalement sans conséquences humaines, mais matérielles. A noter qu'un enfant a été blessé par les éclats de bévitré, indiquait la radio R1B. Nikan a causé de nombreux dégâts au réseau d'électricité à la végétation. En effet, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas d'électricité. On espère que tout est rentré dans l'ordre. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir dans cette vidéo. Si vous n'avez pas de courant, vous n'avez pas d'électricité, etc. Des maisons dévastées, malheureusement. Des maisons qui sont souvent d'ailleurs en tôle. Donc, elles sont un peu plus fragiles sujet au niveau des vents. À la place des cocotiers, des arbres s'attenaient au centenaire ont été foudroyés par une rafale. Donc, ça, c'est vraiment dramatique. Enfin, le toit de l'immeuble Portalis est allé s'écraser sur le bâtiment en face à la fragile façade en verre. Donc, on a tous vu cette photo. C'était assez impressionnant. Donc, voilà. Deux heures de cyclone. On est franchement... Maintenant, le cyclone est passé. Vraiment, on espère que tout va rentrer dans l'ordre. En tout cas, bon courage à la Nouvelle-Calédonie. On va parler maintenant d'Australie, l'épidémie et son contrôle localement. Mais le gouvernement reste hyper méfiant. Donc, oui, les frontières ne resteront pas fermées encore pendant des années et des années. Mais par contre, dans les prochains mois, à mon avis, on ne pourra pas voyager en Australie. Zéro mort en 2021. C'est une réussite vraiment absolue. Campagne de vaccination lancée depuis 22 février. Et déjà, 76 000 personnes ont été vaccinées. Donc, ça va très vite. Ça va plus vite qu'en France, en tout cas. Au niveau des frontières, elles restent fermées jusqu'au moins jusqu'au 17 juin 2021, selon un communiqué de presse qui a été diffusé cette semaine. Donc, il ne faut pas préparer un voyage tout de suite. Les rares voyageurs qui sont autorisés à entrer en Australie doivent faire une quatorzaine et doivent avoir un judicatif extrêmement précis. Donc, si vous êtes un PVT, ça ne suffira pas. Il y a juste les Australiens ou des gens qui ont de la famille en Australie. Vous voyez, c'est quand même très compliqué. Donc, pour l'instant, si vous êtes étudiant en Working with a Visa, si vous regardez cette vidéo, il faut bien sûr rester patient. Pour l'instant, on ne peut pas voyager en Australie. La compagnie australienne et sa filiale Low Cost Jesta ont repoussé à octobre 2021, ou plutôt, à la reprise des vols internationaux. Donc, vous voyez, concrètement, ça se précise. Selon mon analyse, je pense que pour 2021, ça s'annonce très compliqué. On espère potentiellement septembre 2021. Je l'ai annoncé sur mon Instagram. Avec un vaccin obligatoire, passeport vaccinal, un test PCR à l'aller et au retour, 7 jours de quarantaine, une assurance obligatoire. Ça, c'est moi qui le dit. Ce n'est pas une information officielle, mais je pense que c'est ce qui va se profiler pour l'Australie et pour la Nouvelle-Zélande. Donc, on espère septembre-octobre. D'ici là, il faut espérer que la vaccination s'accélère en France pour pouvoir voyager en Océanie. Mais en attendant, on va devoir patienter. On va parler maintenant de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a levé vendredi le confinement de la plus grande ville du pays, Auckland. Et oui, Auckland était confinée. Les autorités estimant que le foyer de contamination du Covid a été contenu. Le Premier ministre, Jakinda Arden, a annoncé que le confinement prendra fin dimanche, soit une semaine après son entrée en vigueur. Donc, une semaine de confinement, pardon. Cette mesure qui a concerné quasiment 2 millions d'habitants. Vous voyez, pour quelques cas, on confine directement. Ce n'est pas comme en France où on attend qu'il y ait plusieurs morts, plusieurs dizaines de morts avant qu'on confine. Là-bas, c'est directement un cas. On confine, comme dans le Victoria, il y a trois semaines. A Auckland, c'est pareil. Ce plan est conforme à notre stratégie d'élimination prudente et minutieuse. Le bilan de la Nouvelle-Zélande dans le combat contre le Covid a été salué à l'étranger. Le bilan de la Nouvelle-Zélande est plutôt très bon. Seuls 26 décès. Bon, ça reste 26 décès en Nouvelle-Zélande. Un peu plus de 900 décès en Australie. Donc, la gestion est quand même une très bonne réussite. On espère que ça va continuer et qu'on va pouvoir aussi voyager en 2021. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à réagir en bas de la vidéo. On se retrouve à très bientôt pour des prochaines vidéos.